Bonsoir, je ne sais pas si je suis de face ou de profil, mais je suis de moitié face, moitié profil. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelcomédie, on change d'endroit ce soir. Je suis complètement déstabilisée par Arthur Lenoir qui, comme tous les lundis films, répond en direct à vos commentaires et à vos questions, assisté ce soir de Mathilde Maury. Bonsoir Mathilde. Pour un soir seulement, nous avons quitté la Place Colette pour les Galeries du Louvre. Nous sommes précisément au Studio Théâtre ce soir, la troisième salle de la Comédie Française où sont donnés les spectacles musicaux, entre autres, produits par la troupe. Il y a quelques semaines encore les Serges, Garsbourg, Point Barre. Aujourd'hui, la balade de Souchon, l'air de rien, c'est le sous-titre. Bonsoir Françoise Gillard. Bonsoir. Vous êtes sociétaire de la troupe, vous êtes comédienne Françoise Gillard, vous êtes aussi metteuse en scène, vous avez adapté et mis en scène ce spectacle musical, la balade de Souchon, l'air de rien, on y reviendra, avec certaines de vos camarades. Vous avez adapté avec Amélie Venling, bonsoir. Et puis vous jouez et chantez avec certaines de vos camarades de la troupe, dont Coralie Zaonero. Bonsoir Coralie. Alors donc, vous êtes sociétaire de la troupe, vous êtes comédienne, metteuse en scène, vous avez adapté un certain nombre de textes poétiques pour le théâtre, ici et ailleurs. Nous en avons parlé il y a quelques semaines seulement à cette antenne. Nous avions notamment évoqué votre compagnonnage avec Griselidis Réal. Je l'ai mal dit comme d'habitude. Vous êtes l'une des six comédiennes interprètes de cette pièce. Est-ce qu'on peut dire une pièce de ce spectacle ? Oui, c'est un portrait musical, je dirais. Ce n'est pas vraiment une pièce, ce n'est pas un cabaret non plus. Ce n'est pas le mot que j'ai utilisé, mais c'est vraiment pour moi un portrait, parce que c'est quand même la première fois qu'on fait un spectacle musical sur un artiste toujours vivant, toujours dans le paysage de la chanson française d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas un hommage, c'est vraiment un portrait, un portrait musical. On va dire ça comme ça. Alors Amélie Wendling, vous avez été pendant plus de 20 ans la collaboratrice artistique, la traductrice du grand auteur suédois Lars Noren. La comédie française saluera la mémoire et le travail bientôt. Je crois que vous participez à cet événement. Oui, tout à fait, le 24 avril. Tout à fait. Ici, aux Français, vous avez collaboré à deux spectacles, « Pur » en 2009 et « Poussières » en 2018. Vous avez également accompagné Françoise Gillard et Denis Padalides dans l'adaptation de l'événement d'Annie Arnault. Et vous co-signez le texte. Est-ce qu'on peut dire le texte, l'adaptation des chansons, le texte de ce spectacle, de ce portrait ? Voilà, plutôt le portrait à nouveau, en musique. C'est-à-dire un portrait musical. C'est vrai qu'il y a les chansons et que nous avons aussi énormément écouté des entretiens d'Alain Souchon pour essayer, justement, non pas de cerner une vérité, mais de rendre compte d'un homme qui est dans le paysage musical depuis 50 ans. Donc, d'écouter ses mots, de réécrire à travers ses mots pour pouvoir faire ce portrait-là sur le plateau. Alors, il y a quelques passages de... On entend sa voix dans le spectacle. Et moi, j'ai vu le spectacle la semaine dernière. Et chaque fois qu'on entend sa voix, il y a quelques petites... Voilà, petits bonbons comme ça. Les gens sont tellement contents. Sa voix que vous avez dû écouter, réécouter, elle est si particulière. Et elle est... Qu'est-ce qui pourrait la caractériser ? Je ne sais pas, oui. Parce que déjà, elle est identifiable. C'est ça, la personnalité vocale. On a tous une personnalité vocale. Il y a des gens, voilà, au premier mot qu'ils disent, on sait que c'est eux. Et c'est vrai que sa voix, elle est totalement identifiable. On voit chanter, on voit parler, parce qu'il y a quelque chose de très proche. Il chante un peu comme il parle. Voilà, c'est... Et donc, je pense que, oui, on reconnaît immédiatement que c'est lui. Et en plus, je pense que les gens sont touchés parce que, pour une fois, ils le reconnaissent, mais ils ne chantent pas. On peut dire dans ces extraits-là de voix. Donc, ça crée une intimité aussi autre. C'est quelqu'un, quand il parle, qui a une langue, qui a une façon de s'exprimer. Je ne raconte pas la fin du spectacle, mais on l'entend. Et c'est une façon assez... C'est à la fois extrêmement élégante et extrêmement populaire de s'exprimer. Il y a une forme de poésie dans sa façon de parler ? Populaire et chic, on dit dans le spectacle. Oui, mais c'est parce qu'on a trouvé que c'est un poète qui a sa place ici. Oui, ça, c'est le postulat de départ. C'est le postulat de départ. C'est le principe qu'il... Faire réentendre les textes. C'est un peu... Nous ne sommes pas des chanteuses. Nous sommes des actrices qui chantons. Ce n'est pas du tout la même chose. Même s'il y a parmi nous, dans la troupe, des véritables chanteuses. Le postulat vraiment de Françoise était de partir vraiment du jeu, de l'interprétation des textes, de les faire réécouter autrement. Les arrangements sont absolument formidables de Yannick de Borne. Et musicalement aussi, c'est une autre manière d'appréhender les chansons et de mesurer à quel point, quand on n'a pas la voix justement d'Alain Souchon, dont on est tellement habitué à l'entendre que finalement, des fois, on n'écoute même plus finalement ce qu'il dit. Eh bien là, je crois qu'on entend vraiment ce qu'il dit et on redécouvre absolument les textes. En déplaçant en fait ces chansons, en les mettant à votre endroit, à vous, c'est une façon de faire redécouvrir. Il y a des chansons qu'on ne reconnaît pas immédiatement, par exemple. J'imagine que c'est totalement volontaire. Oui, et puis il y en a d'autres qu'on ne connaissait pas parce qu'il a écrit quand même sur 50 ans. Donc forcément, il y a des chansons qu'on connaît moins et qui sont pourtant des petites pépites. Mais je pense que c'était une envie, oui, de faire réentendre le poète qu'il est. Parce que souvent, on est pris par la petite rengaine musicale, effectivement, par cette identité vocale qu'on connaît, qu'on a entendue plein de fois à la radio et qui a bercé un peu nos vies. Et subitement, j'avais envie de déplacer pour qu'on réentende le poète qu'il est. Et aussi de le déplacer en le faisant interpréter par des femmes, qui n'était pas du tout une démarche féministe, mais vraiment un désir, puisqu'il est toujours là et qu'il chante, qu'il n'y ait pas finalement de concurrence, mais de déplacer juste le curseur et d'être pris en charge par des femmes. Déjà, on entend le propos différemment, parce qu'évidemment, un homme qui chante, tout d'un coup, on s'approprie en tant que femme ce qu'il dit. Et puis, c'était une manière aussi, voilà, de le faire entendre autrement, en déplaçant un petit peu, alors que lui est toujours dans le paysage et qu'il chante. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites. Quand on est une femme et qu'on chante ses mots à lui, qu'est-ce qu'on ressent, en fait ? Est-ce qu'on se met à sa place ? Est-ce qu'on... Moi, je ne sais pas, Aurélie peut peut-être le dire, mais en tout cas, nous, avec Amélie, on a essayé de chercher des chansons qui pouvaient être chantées par des femmes, qui pouvaient se mettre dans la bouche des femmes aussi. En même temps, je pense qu'elles sont très peu masculinisées, je ne sais pas comment dire, ces textes, non, voilà, je trouve que ces textes peuvent être chantés. Alors, c'est vrai qu'on les entend différemment. On chante sous les jupes des filles. Si on est une femme ou un homme, peut-être le sens n'est pas tout à fait le même. Les mots sont là, mais l'interprétation peut être différente ou entendue différemment, en tout cas. Mais la plupart de ces chansons, à partir du moment où on travaille sur une sensibilité, sur une poésie, où il associe les mots aussi, des mots qu'il met ensemble, qu'on n'aurait pas forcément mis ensemble, le sens qu'on leur donne. Par exemple, je cite souvent ça, je pense souvent à cette... Quand on dit petit garçon, ballon rond, ça suffit pour entendre plein de choses et chacun entend des choses différentes. Mais il y a une poésie du fait même d'associer ces deux mots qui ouvrent des portes. Donc ces portes-là qu'on reçoit d'une manière ou d'une autre, mais peu importe qui les chante à ce moment-là. On parle de l'enfance. Oui, mais on a quand même fait un choix. Il y avait vraiment des chansons qui ne pouvaient pas être chantées par des filles. Ce n'était pas possible. McAterpillar, tout ça. C'était compliqué. Ce n'était plus... Voilà, c'est vraiment un homme qui parle des femmes, des femmes qui le font souffrir. Je ne voyais pas mettre ça dans la bouche de mes camarades, en fait. C'est surtout qu'il raconte des histoires. Donc, en fait, on raconte des histoires. Et ce sont des histoires assez universelles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a autant de succès depuis 50 ans. Et je crois aussi ce qui est très particulier, c'est comme il a traversé beaucoup d'époques, même musicalement. Forcément, les musiques accompagnent l'époque dans laquelle il les a chantées. Et il y a un travail qui a été fait musicalement grâce aux trois instrumentistes qui sont meilleurs, parce que c'est piano, violoncelle et guitare, qui donnent une unité musicale au spectacle, même s'il y a d'autres instruments qui sont des cordes, mais que je ne dévoilerai pas. Comme ça, ça donne quelques petites surprises aux spectateurs. Qui font ce côté balade aussi et l'unité du spectacle. Il faut se voir, c'est un voyage. Un voyage avec Souchon qu'on redécouvre d'une manière qui est la proposition de Françoise, d'Amélie et de Yannick pour les arrangements. Qui permet vraiment de ce petit pas de côté dont il parle, de la voir avec son répertoire ? C'est un personnage public, mais assez difficile à cerner, parce qu'il a très peu donné d'informations sur qui il était. Finalement, il y a quelques éléments biographiques. C'est un personnage public un peu difficile à joindre aussi. Je crois que ça n'a pas été complètement immédiat. Il a été contacté une ou deux fois. est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vos textes à la comédie française ? Il a fini par dire oui avec, je crois, joie. Mais voilà, il est difficile à attraper. Comment vous, vous l'avez attrapé, ce personnage ? Parce qu'il reste assez mystérieux. Le personnage ? Comment on l'a contacté ? Non, non. Ça, quand vous l'avez contacté, vous pouvez raconter. Mais je sais qu'il n'a pas répondu immédiat. Enfin, il répond par ellipse et puis ça finit par être d'accord. OK. Non, comment vous, vous dites que c'est un portrait, c'est comme une biographie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rentrer un peu dans la chair. Comment est-ce que vous vous appropriez ce personnage ? Vous vous inventez un souchon qui est le vôtre ou vous vous approchez de lui au plus près ? Quel était le projet ? Ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, chacun a son souchon. Il garde un flou exprès aussi. Enfin, en tout cas, il est très pudique sur plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité et qu'en fait, chacun a son souchon. On s'est dit, chacun a des échos dans sa vie, des chansons de souchon qui rappellent des moments. On a essayé de prendre comme ça ce qu'on s'était dit, c'est que notre volonté, c'était de faire un portrait et un portrait un peu impressionniste par touche, comme ça, juste des petites touches qu'on saisit. Oui, tiens, la nostalgie sur des thèmes. Tiens, une des comédiennes parce qu'on les a toutes rencontrées aussi parce que ça nous intéressait de connaître leur souchon pour pouvoir écrire aussi ce spectacle et on est parti aussi d'elle pour choisir les chansons, pour entendre les échos que Souchon avait en elle. Donc, à partir de tout ça, de nos sensations de Souchon aussi, de nos souvenirs, des souvenirs de tout le monde, comme ça, par petites touches, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait raconter de cet homme-là ? Coralie, quand elles sont venues vous voir, vous, qu'avez-vous répondu votre Souchon à vous, vos échos de Souchon ? Déjà, c'était un cadeau parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'y coller moi aussi à ce genre d'exercice et c'est vraiment un cadeau que m'a proposé Françoise en m'embarquant avec elle dans cette aventure. Souchon, c'est une évidence pour moi parce qu'en effet, sa carrière, presque mon âge, en fait, je suis née avec Souchon comme la plupart d'entre nous et donc, c'est ça qui était assez étonnant. Comme il a toujours été là pour moi, c'est une évidence et je ne savais même pas quoi dire ça ressemble à une de ses chances sur lui, oui, mais je ne savais même pas quoi dire sur lui tellement ça me paraissait évident qu'il était là et qu'il accompagnait toutes les époques et tous les souvenirs de mon enfance, de mon adolescence, de mon arrivée à Paris, voilà, avec tous ces tubes comme ça qui ont jalonné toutes ces années. Donc, c'était un cadeau et une plongée et finalement, de le jouer, c'est aussi tendre, aussi doux, aussi agréable que de l'écouter. J'ai la même sensation, en fait, de l'intérieur que de l'extérieur. Alors, moi, quand j'étais là, ça s'est très bien passé. Je crois que c'est le cas tous les soirs. Chaque fois que vous jouez, vous recevez quelque chose d'assez tendre et d'assez doux de la salle. Oui, on a l'impression que ça s'explique. Vous l'expliquez comment ? Vous le ressentez comment ? Déjà ? Moi, ce que j'avais toujours dit, c'est que si les gens sortent de la salle, on se sent tant bien en se disant ça m'a fait du bien de passer cette heure en chanson avec Alain Souchon que j'ai découvert ou redécouvert. Je me disais on aura bien travaillé et c'est ce que ça nous renvoie. Les gens nous disent ça nous fait du bien et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de voir des spectacles qui font du bien et cet homme fait du bien. D'ailleurs, quand on travaillait avec Amélie, puisqu'on a travaillé sur une longue période, puisque le confinement a fait que ce spectacle a souvent été reporté, on se disait toujours quoi qu'on arrivait dans un état, dans un autre état parfois, de stress, et chaque fois qu'on se mettait à travailler dessus, on se disait c'est dingue, il nous fait du bien. Ça fait du bien de travailler sur cet homme-là. Même quand il est nostalgique ou voire mélancolique, c'est toujours avec un sourire donc c'est doux. Même quand il parle de choses difficiles, c'est doux. Et donc ça, c'est sa grande force aussi. Est-ce qu'il véhicule des valeurs ? Est-ce que c'est beaucoup plus léger finalement et peut-être élégant que cela ? Qu'est-ce qui touche autant les gens chez lui ? Alors je pense qu'il touche des manques aussi. Il arrive à répondre, en tout cas à des manques, en parlant de ses propres manques. Je pense qu'il arrive à capter des choses dans l'air, comme il dit dans son filet à papillons, il attrape des choses de la société. Il précise aussi qu'il a réinventé, qu'on raconte toujours un peu les mêmes choses. C'est la manière de les raconter qui peut différer. Je crois que depuis la mythologie, enfin l'Antiquité, on raconte à peu près les mêmes histoires. Après, il y a des façons de les raconter. Qu'est-ce qui touche sa façon d'être engagé ? C'est aussi d'être plutôt à côté, au bord du chemin et de regarder. Donc il arrive à bien attraper, à faire des bons polaroïdes de la société. On le voit même un peu en avance parfois, comme Full Sentimental, qui paraît extrêmement moderne encore aujourd'hui et qu'il a écrite il y a plus de 30 ans. Ah bon ? Il y a 30 ans. Je crois qu'elle a fêté ses 30 ans, cette chanson. Je suis un peu choquée. Oui, c'est une chanson très moderne. C'était en 93, donc mine de rien, le temps passe. Vous avez juste changé le nom des célébrités. Oui, mais il y a beaucoup de chansons. On se rend compte qu'en fait, parce qu'on se dit, mais finalement, les questions qu'il posait dans ses chansons à ce moment-là, on y est toujours, on se pose toujours les mêmes questions. Je pense qu'en fait, la grande force d'Alain Souchon, c'est sa capacité à observer. Il regarde vraiment le monde autour de lui. C'est un homme poreux. Il capte. Ce n'est pas pour ça que lui va s'engager, mais il a la capacité d'observer ce qui se passe autour de lui et après de le restituer avec la grâce et la poésie qui sont la sienne. Mais cette capacité d'observer le monde, elle n'est pas donnée à tout le monde, cette capacité d'être en... C'est celle d'un poète ? Oui. C'est exactement ça, un poète. C'est pour ça que c'est un grand poète. Oui, Coralie, en quoi ? Il coche toutes les caisses du poète. Déjà, il permet à tout le monde d'avoir quelque chose en commun. On le dit à un moment donné. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans les histoires qu'il raconte, chacun peut s'y voir ou voir sa mère ou un ami ou un moment de sa vie. C'est-à-dire que c'est ça qui est populaire. C'est-à-dire que ça parle absolument à tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'il a eu autant de succès. Mais qu'il a une manière de le faire, un style qui est très identifiable. D'ailleurs, déjà, à la fois par la forme, lui, son chant, mais on le voit bien puisqu'il n'est pas là. Et que ce sont ses paroles qui restent. On le voit bien qu'il a quand même quelque chose qui est du sous-chon. C'est ça, c'est populaire et chic. Simple et profond. C'est très simple. Tout le monde peut le comprendre. C'est très simple à dire ou à chanter. Pas si simple que ça. Il y a des chansons qui sont très difficiles à chanter. On a l'impression que c'est quatre accords mais ce n'est pas si simple à dire. Et puis, son écriture, elle demande quand même de faire entendre le sens parfois sous des formes qui sont les siennes, qui ne sont pas forcément évidentes. Non, ce n'est pas si simple. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'actrice, d'apprentissage du texte ? Disons que quand c'est des chansons, oui, l'apprentissage du texte, il est vraiment lié à la musique. Moi, c'est ça que j'adore. Mais on sent bien que dans l'écriture, c'est vraiment un auteur de chansons mais c'est des poèmes. C'est des poèmes chantés. C'est des histoires chantées et ça revient à parler de la poésie, c'est-à-dire que ce sont des mots qui sont extrêmement visuels qui, mis l'un à côté de l'autre, d'un coup ouvrent des portes tout à fait surprenantes pour que le sens nous parvienne autrement. Et c'est là où il est surprenant. Et vraiment, je l'ai redécouvert. C'est-à-dire, comme on l'entend depuis tellement longtemps, presque quelque part, je ne l'écoute plus. Je ne l'écoutais plus. Et ce travail m'a permis de le réécouter et de mesurer à quel point... Ça fait partie des dommages collatéraux quand on sort, c'est-à-dire qu'on passe son temps à réécouter Souchon. Oui, c'est très bien. Et il y a des chansons qu'on découvre aussi, c'est vrai, dans votre playlist. Oui, c'était un choix pour moi aussi. Avec Amélie, on s'est vraiment dit sur les thèmes, c'était très cornélien de faire des choix parce qu'on avait nos thèmes et on avait les piles de chansons qui correspondaient aux thèmes. Vous aviez 70 minutes. Voilà, et on se disait, voilà, en une heure, qu'est-ce qu'on va... Eh bien, il faut en sacrifier. Donc, voilà, après, c'est nos cœurs qui sont allés vers celles qui nous ont semblées les plus logiques, mais il y aura toujours des gens qui diront, il n'y a pas celle-là, mais il en a tellement. Si on pouvait faire un spectacle de trois heures, mais voilà, on n'avait pas le temps de mettre... Trois jeunes comédiennes. Oui, Coralie ? Non, ce que j'ai juste pour dire, c'est que c'est aussi, et c'est là où Françoise est une très belle artiste, c'est que ça lui ressemble aussi. C'est-à-dire que c'est un spectacle de Françoise Gillard. C'est-à-dire que c'est la rencontre aussi incohérent, c'est-à-dire que ça donne ça. Françoise qui rencontre Souchon, ça donne ce spectacle, évidemment, qui a la grande amitié, la collaboration avec Amélie, bien sûr. Je sais que Françoise s'est vraiment appuyée beaucoup sur Amélie qui était très précieuse. Mais je trouve que c'est un spectacle qui ressemble à Françoise dans sa précision élégante et l'air de rien aussi. Et c'est pour ça que je trouve que si les gens disent il manque ça, il manque ça, c'est pas grave, c'est un spectacle de Françoise. Et voilà, c'est sur Alain Souchon, mais quand on monte Tartuffe, c'est le Tartuffe d'Ivovanove, c'est pas Tartuffe de Molière aujourd'hui. Et donc je trouve qu'au contraire, moi je trouve qu'il faut absolument le revendiquer. Vous assumez la subjectivité de la chose. Et pas du tout sans excuser, ce sont ses choix, leurs choix qui donnent ce spectacle tout à fait atypique. Et on le sait aujourd'hui parce qu'il est venu et qu'il a beaucoup aimé le spectacle, on le sait, on en a été extrêmement touchés et ravis. C'est un spectacle qui est juste avec lui parce qu'il l'a vraiment reçu en plein cœur parce qu'elle a touché le cœur profond de l'artiste et je pense que c'est sa vérité en fait. Même si c'est l'air de rien, c'est là. C'est un dialogue ? Est-ce que c'est un dialogue imaginé par vous et qui finit par advenir ? Non, on a essayé de perso... C'est ce que j'ai toujours, je ne veux pas... Il y a un mystère chez cet homme et je n'ai jamais cherché à percer le mystère. Tout ce qui est dit dans le spectacle, il l'a dit. En interview, il l'a dit. Donc on n'a rien essayé d'inventer ou de révéler ou de... Arthur nous fait des signes. Oui, Arthur nous fait des signes. On est distrait. On est distrait. Non, non, et c'était important pour moi de... Peut-être parce que je suis aussi quelqu'un d'extrêmement pudique, un peu sauvage aussi et qu'il y avait des choses chez lui que je retrouvais chez moi mais il n'y a pas du tout d'identification. Il est lui, je suis moi mais forcément, il y a des choses qui me touchaient parce que je me dis ah tiens, lui aussi. Tiens, c'est pas bon. À un moment donné, il est question de la timidité. On va peut-être évoquer différents thèmes qui sont abordés et dans le spectacle et dans son travail à lui. Cette timidité-là, la sienne, la façon dont elle est décrite dans le spectacle, ça fait écho à quelque chose chez vous ? Je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes timide mais on ne peut pas... Oui, souvent les artistes le sont, il la masque d'une certaine manière. Oui, alors parfois il y en a, ils sont extrêmement timides et pourtant ils parlent tout le temps. Je pense que chaque artiste a une forme de timidité quand même. Dans le spectacle, il est dit que la timidité pour lui est un moyen, enfin il combat la timidité ou la timidité est un moyen d'aller vers les autres ou je ne sais plus exactement. Les plus grands artistes sont timides. Oui, mais il y a ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être un peu à côté donc cette timidité qui l'a empêché aussi et puis il a envie de rencontrer les autres aussi. Donc c'est par ce biais-là de l'art de la chanson, des tournées, il adore. D'après ce qu'on comprend sur les interviews, il aime beaucoup aller à la rencontre du public, faire des tournées, il en fait encore récemment, il est encore en train de tourner. Donc il aime cette rencontre-là mais en même temps il est très sauvage aussi. Ça ne sera pas la rencontre dans la rue avec les gens ou d'autres. Donc c'est tous ces paradoxes-là. C'est surtout aussi un oxymore, on s'est dit. Alain Souchon, il mélange plein de paradoxes. C'est la définition absolue de l'oxymore. Voilà, exactement. C'est ce qu'on se disait. Alain Souchon, l'air de rien. Oui, et puis c'est, je ne sais plus quelle grande actrice, si je sais, mais qui disait que c'était le mélancolique, le dépressif le plus marrant du monde. Enfin, c'est vraiment des mélanges comme ça absolument géniaux. Vous trouvez qu'il y a de la dépression dans ces textes ? La mélancolie, je dirais. Nostalgie, mélancolie, je pense que c'est quelqu'un qui a un rapport au temps qui passe, qui n'est pas simple. Je pense qu'il n'aime pas le temps qui passe et que c'est quelque chose qui lui a fait peur très tôt. Il l'a dit, à 40 ans, il dit, moi j'arrêterai d'être chanteur parce que je ne veux pas être un chanteur ringard à 40 ans, j'arrêterai. Il n'a pas du tout arrêté. Non, il n'a pas du tout arrêté mais je pense qu'il a un rapport au temps qui passe et à la nostalgie. Donc je pense que ses chansons sont teintées de mélancolie, de nostalgie. C'est quelqu'un qui chante et qui écrit très bien sur l'enfance aussi. Et l'enfance, je crois que c'est une des choses difficiles à jouer quand on est acteur, adulte et qu'on doit jouer une forme de ju... Voilà, quelqu'un de juvénile ou quand vous chantez J'ai 10 ans, à un moment donné, en tout cas, c'est une chanson qui est dans le spectacle. Comment on se débrouille de ça ? Moi, je ne pense pas. L'être acteur, c'est l'expérience absolue de l'altérité. Donc il suffit de dire qu'on est pour l'être. C'est la force... Jouer à l'enfant. C'est la force de l'imaginaire, en fait. Donc non, pas du tout. J'ai d'ailleurs joué ici Boulimiro, Melchio, il y a des années. J'avais 5 ans, à un moment donné. Je disais, j'ai 5 ans, donc je l'ai. Et puis, c'est pas à jouer, en fait. C'est vraiment l'expérience que permet le théâtre. Et donc là, je crois que c'est pas du tout le souci, ça. Quel est le... Donc il y a une distribution, vous êtes si comédienne, Coralie Zavonero, Françoise Gillard, Daniel Lebrun, et puis Claire de la rue du Camp, et puis deux jeunes académiciennes, Emma Laristan et Yasmine Allaire. Elles, elles sont d'une génération... Je pense qu'elles sont nées alors que Souchon était déjà longtemps dans le décor. Oui. Elles n'ont pas grandi avec Souchon, en fait. Il était déjà là, en arrière-plan. Oui, mais ça a été transmis par les parents. Ça a été transmis par les parents. En fait, elles ont écouté Souchon parce que les parents écoutaient Souchon. Notamment dans la voiture, en allant en vacances. En vacances. En vacances. Ça revient très souvent dans la voiture en partant en vacances. Donc je pense que c'est souvent... C'est ça qui est incroyable. Il traverse le temps et il est transmis de génération en génération. Ça fait 50 ans qu'il chante. Mais les grands-parents l'écoutaient. Ils l'ont transmis à leurs enfants. Les enfants l'écoutent et les transmettent à leurs enfants. Et donc, c'est marrant parce qu'elles sont jeunes, effectivement. Et moi, c'était un souhait vraiment depuis le départ que ce soit des femmes de générations différentes puisqu'on allait se balader dans 50 ans de carrière. Donc c'était important qu'on soit aussi représentés dans nos âges, que ce soit des âges différents. Quelles perceptions elles ont ? Il faudrait leur poser la question à elles, mais vous en avez discuté entre vous. J'imagine. Non, vas-y, vas-y. Ce qui est assez étonnant pour ces comédiennes-là et puis pour les gens avec qui on a pu échanger spontanément parce que quand on nous demandait ce qu'on faisait, on travaille sur Souchon, c'est qu'il y a plusieurs personnes et pas mal de gens qui disent « Ah, moi, je ne connais pas. » dès qu'on parle d'un titre. Des gens qui vous disent ça ? Oui, mais en fait, ils se rendent vite compte qu'ils connaissent et ils ont l'impression et même les comédiennes qu'on avait rencontrées en interview comme Coralie où elles disaient « Non, je ne connais pas. » Et puis dès qu'on écoutait une chanson, elle fait « Ah oui, en fait, si, là, dans la voiture, c'est lui qui chante ça. » Il est là sans qu'on sache qu'il est là dans nos souvenirs, par exemple, pour certains. Certaines se sont rendues compte aussi que dès qu'elles écoutaient la chanson, en fait, elles connaissaient les paroles sans qu'elles fredonnaient les refrains. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas connaître qui, en fait, connaissent. Le sous-titre du spectacle, c'est « L'air de rien ». Qu'est-ce que vous mettez dans ce sous-titre ? Qu'est-ce que ça sous-titre ? Parce que ça le définit bien. On se dit « Ah, on a l'impression que ces textes sont accessibles, faciles, simples. » Mais en fait, c'est énormément travaillé. C'est quelqu'un qui se travaille énormément. Et tant qu'il n'y aura pas le mot juste et que ça ne sonnera pas juste, il cherchera. Donc, c'est toujours « L'air de rien ». Alors, il porte un pull, mais en même temps, c'est un cachemire. Tout a l'air toujours facile et « L'air de rien ». On a l'impression que les choses glissent comme ça. J'aimais bien, c'était Florence Hennequin qui est violoncelliste dans le spectacle et qui disait « Ah, Souchon, c'est chaud, c'est doux, c'est comme les plumes de canard. C'est chaud, c'est doux, mais ça glisse. » On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui échappe. Et donc, ça a l'air toujours « L'air de rien » comme ça. Tout a toujours l'air de rien. Et en même temps, ce n'est pas si « L'air de rien » que ça. Et c'est ça que j'aime bien. Coralie ? J'ai vu votre micro frémir. C'est tout ça. « L'air de rien », est-ce que c'est pas... C'est-à-dire une chanson qui s'incruste comme ça, « L'air de rien », est-ce que ce n'est pas le propre de la chanson populaire ? Est-ce que ce n'est pas ce qui définit finalement une bonne chanson populaire ? On la garde à la tête. C'est un grand artiste. Un grand artiste. C'est Picasso qui disait « Fassez le travail par le travail. » « Les traces du travail par le travail. » Et donc, quand on regarde une œuvre, on ne voit plus le travail qu'il a fallu pour la faire. Quand on l'écoute, c'est un peu la même chose. On a l'impression que la chanson, elle est évidente. Elle est simple à faire. En fait, allez-y. En faire une comme ça demain, c'est très difficile. D'ailleurs, je le dis à un moment donné, c'est très difficile de faire une belle chanson. C'est très difficile. Et d'ailleurs, on voit bien tous les tubes. Ça rencontre aussi le public parce que c'est beau. Et puis, c'est l'air de rien parce qu'il y a aussi les différents niveaux de compréhension. Quand on se met, plusieurs personnes disent aussi, quand on se met à réentendre les textes. Ah, on pensait, oui, full sentimental, tiens, romantique. Ah ben non. Quelles sont les différentes couches justement de ces associations de mots, du sens qu'il peut y avoir derrière ? Pareil sur l'engagement. Ce n'est pas forcément le chanteur engagé, militant, mais il aura chanté à beaucoup de fêtes de l'humanité où certaines chansons ont l'air de rien, sont très engagées. C'est déjà ça. Il avait fait un dessin pour Charlie Hebdo à la première époque. Enfin, un dessin. Non, c'était Reiser qui avait fait un dessin et lui, il avait repris en fait sa chanson qu'il avait refait les paroles pour Charlie Hebdo. À ce moment-là, il faisait partie de la bande, c'est rigolo. Alors, chanter, c'est lancer des balles. Je vais donner la playlist. Non. Non ? Ah non. Bon, j'ai 10 ans. C'est tout alors. Non, pardon. Mais c'est parce qu'en fait, non, c'est pas... Non, parce que la playlist, c'est l'histoire que vous racontez. Oui, voilà. Et je trouve ça dommage de savoir déjà les titres qu'on va entendre parce qu'il y en a tellement et alors, je trouve que c'est beau encore de laisser la surprise. Juste parler de Théodore Monod parce que moi, j'ai découvert cette... Non, on ne parle pas de Théodore Monod. Alors, écoutez, on va parler de David. Non, alors, Théodore Monod, si on peut l'évoquer... Non, non. On peut l'évoquer juste... On s'est dit... Pas des thèmes, mais une des touches impressionnistes, on peut dire, c'est son rapport à la nature, son rapport au voyage. Ça, c'est une découverte. Son rapport à la marche, son rapport à cette admiration qu'il a pour les grandes épopées de tous siècles. Et notamment, là, on parle de Théodore Monod, mais Sylvain Tesson, la légende des siècles de Hugo, enfin, voilà. Ça a mélangé plein de couleurs où on s'est dit, tiens, on va faire une touche justement à cet endroit-là qui est aussi lié à l'univers. Carrément, on peut ouvrir à des choses beaucoup plus vastes. Et d'où Théodore Monod qui prend cette couleur-là pour cette touche-là sur le portrait. Il a écrit un album qui s'appelle La vie de Théodore et qui fait partie, je crois, de ses albums les plus connus. Pourtant, il est très beau. Oui, et moi, il m'a semblé que c'était extrêmement poétique et totalement assumé, pour le coup, la part très littéraire de ce texte-là. Parce que c'était un amoureux des poètes. Il a commencé à écrire parce qu'il a eu, il a été touché par la poésie d'autres et c'est ce qu'il dit, ça l'a nourri, la poésie. Et il s'avère qu'il est poète aussi. Mais je pense que c'est aussi ça, c'est un amoureux des poètes. Et de la langue. Oui, et de la langue. Ce qui vous fait un point commun. Du coup, c'est vrai que la palette, en tout cas, de ce portrait-là est poétique. C'est la couleur dominante qu'on a utilisée pour ce portrait. En parlant de ça, il y a une scénographie, des costumes, tout ça, et l'air de rien extrêmement cohérent par rapport à ce que vous décrivez, c'est-à-dire quelque chose de chaud, de doux, de tendre, de confortable. C'est extrêmement précis en réalité. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le travail de Françoise. Les couleurs. C'est comme l'actrice qu'elle est. C'est une artiste extrêmement précise mais dont l'intelligence de jeu vient toujours du texte et de ce qui est à raconter, du personnage. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, tout le travail vient de Souchon. Sa pudeur, elle ne se met jamais elle en avance et elle met en avant l'artiste et du coup, en collant comme ça à l'artiste, elle en fait un portrait extrêmement juste et ça, je trouve que c'est la meilleure des manières de travailler. Et donc, oui, du coup, il y a un univers qui est... On est où ? Est-ce qu'on peut dire où on se trouve quand on arrive dans cette salle ? C'est un endroit, en tout cas, moi je voulais un peu que chacun y projette ce qu'il veut. En tout cas, on est dans un espace où on va passer une soirée. Pour vous, vous êtes où, Françoise Gillard, quand vous vous posez ? Au bord de la mer parce qu'il aime aller marcher au bord de la mer en Bretagne. Donc nous, oui, on pouvait imaginer qu'il est au bord de la mer mais certains pourront se dire qu'elles sont à la campagne. En tout cas, on est dans une maison de campagne. Oui, dans une maison de campagne où la mer n'est pas loin et il y a un petit bateau d'ailleurs qui est amarré et on prévoit de partir en excursion avec vos cirés. Un pique-nique. Oui, oui. Mais là, c'est le moment où on a plutôt envie de chanter des chansons et puis de raconter des histoires. C'est surtout un endroit où il fait bon être et je crois que le but, c'est que les spectateurs rentrent dans la salle. Déjà, il y a cette salle du studio auquel on est très attaché dans la troupe. Pourquoi vous êtes attaché à cette salle ? C'est intéressant. Parce qu'on y, je pense qu'on y fait des aventures qui nous sont intimes ou nécessaires parce que... C'est un petit espace de liberté. C'est un petit espace de liberté, exactement. Oui. Et d'intimité parce que la salle est petite puis souvent, c'est ce qu'on appelle des petites formes, c'est des spectacles courts mais qui permettent aussi parfois de prendre des risques, d'oser des choses, de sortir de nos chemins. Et puis l'équipe ici est formidable. C'est comme une famille. Donc quand on vient travailler au studio, on retrouve la famille aussi qui gère cette maison, cette troisième salle. Et moi, j'y suis aussi très attachée. On est bien. Et donc, il y a le plaisir de venir au studio et l'idée, c'est que quand le rideau s'ouvre, les gens puissent se dire on aimerait bien être avec elle en fait sur ce plateau. Boire un verre. Boire un verre. Et puis finalement, chanter une chanson aussi, c'est-à-dire cette idée d'être ensemble. Je crois que c'est pour ça que ça fait du bien. C'est que ça remet du lien aussi entre les spectateurs et nous sur le plateau pour, je ne vais pas utiliser le mot de communier parce qu'il est très loin de mon vocabulaire, mais en tous les cas, d'être ensemble, de partager. Il y a un vrai partage autour de ce chanteur que nous connaissons tous et toutes en le redécouvrant et avec tout ce qu'il raconte. Oui. Toutes ces chansons qui sont nos histoires. Ce sont des histoires qui touchent tout le monde. Alors, il y a quand même une question qui est... Je trouve que ça saute aux oreilles quand on entend ce spectacle. C'est sa femme... Peut-être parce que vous êtes des femmes qui chantez des textes d'hommes, mais c'est cette idée quand même extrêmement douce et tellement moderne de la masculinité parce qu'il écrit certains textes il y a 30 ans, 40 ans et on a beaucoup parlé de masculinité toxique et de comment est-ce qu'un homme pouvait se raconter et pourquoi est-ce qu'il avait le droit aujourd'hui, mais on est en 2023, d'être un peu faible ou de dire qu'il n'était pas bien. Lui, il le fait depuis toujours en fait. Oui, et en plus, il a commencé où c'était plutôt des Johnny Hallyday, des hommes extrêmement virils. Je crois qu'il a toujours assumé qui il était. Il n'a jamais cherché à être qui il n'était pas. Et je pense que c'est ça aussi ça forçait. Et quand on l'a rencontré, on se disait est-ce qu'on va rencontrer ce qu'on a projeté ? C'est tout à fait ça. Si ça avait été un gros match show. Qu'est-ce que vous auriez en Santiago ? Ça serait bien planté alors. Mais non, c'est ça qui est beau, c'est qu'il a toujours assumé cette part de féminité en lui. Ses manques, ses faiblesses, voilà, il n'est pas très solide. Il est bidon, parfois. Il fait de balade, s'il boit. Enfin bon, je trouvais ça très beau d'oser assumer ça. Et je pense que ça a dû être aussi déclencheur de toute une génération de se dire lui, il chante des chansons, il n'est pas dans une virilité démonstrative. bah c'est super, bah nous aussi, on est, voilà. Et je trouve que c'est, oui, c'est beau. Et cette amitié, presque cette histoire d'amour avec son ami Laurent Woulzy, ça aussi, c'est évoqué. J'essaye de ne pas trop dévoiler, je, je. C'est vrai qu'en tout cas, en une heure, c'était compliqué. Donc, il y a plein de choses par touche comme ça. Oui, Laurent Woulzy, oui, enfin voilà, je ne vais pas tout dévoiler non plus. Il y a d'autres touches au-delà du chanteur. Il y a toute la partie chanteur et puis tout ce qu'il est. Pour revenir juste à cette image, c'est vrai, il disait surtout dans les années 70 avec Allo Maman Bobo, etc. C'était extrêmement nouveau d'avoir cette image d'homme fragile. Et lui-même, à un moment, a essayé de la casser, cette image, en disant, je ne suis pas que ça, non plus, ou en essayant avec des textes plus profonds ou un peu plus noirs avec de nouveaux albums. Puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte que de toute façon, voilà, l'image qu'on donne et que les gens aiment, ce n'est pas forcément ce qu'on est complètement, même si nous, on n'a pas, voilà, il y a plein de choses poétiques qui nous ont touchées et qui sont vraies. Cette image ne nous appartient pas et ce n'est pas grave. Ça veut dire que ce que je comprends, c'est que finalement, il a accepté son personnage. Et il... Le personnage public, en tout cas, alors vous, vous êtes comédienne, peut-être elles en parleront beaucoup mieux que moi sur l'image qu'on peut se faire de vous à partir de rôles ou à partir de ce que vous êtes dans le regard du public. Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça colle à la peau ? Est-ce que c'est embêtant ? Est-ce que vous l'avez en tête ? Non, alors déjà, en tout cas, pour parler de moi, Alain Souchon, c'est une star. C'est quelqu'un qui est extrêmement connu, ce que je ne suis pas. Donc, là où je trouve que c'est extraordinaire, c'est qu'il me semble être resté extrêmement authentique et que la célébrité ne l'a pas transformé. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi chez lui, qui me le rend extrêmement sympathique. C'est que, en fait, ce n'est pas forcément ce qu'il a cherché, c'est arrivé, c'est super, parce qu'en fait, il a rencontré le cœur des gens avec ses chansons. Je pense que c'est ça surtout qui est important pour lui et le succès. Mais le succès ne l'a pas changé. Et ça, dans une époque où il y a tellement d'égo-centrisme, de gens narcissiques, on est face à un homme qui a traversé 50 ans de succès et qui semble être resté le même, qui a des amitiés d'une grande profondeur et authentique où il n'y a pas de jalousie, de rivalité entre eux, ça fait du bien aussi de se dire ça existe en fait, c'est possible. On peut être un grand artiste, rester simple, ne pas se la péter, ne pas se prendre pour qui on n'est pas, ne pas partir dans une espèce de roue comme ça, vous voyez, de pan et de... Il y a tellement de gens comme ça que voilà, moi il me fait du bien aussi, Souchon pour ça, parce que voilà, il est célèbre, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. En fait, c'est ce que vous partagez avec le public, c'est-à-dire le simple fait de son existence et de l'existence de son œuvre est rassurante. Oui. Et rassurant. Il est pérenne, il est pérenne, tout en étant toujours dans l'instant de son époque très juste avec toutes ses chansons qui... Mais il dure, il n'est jamais devenu ringard, jamais. Et je pense que c'est pour ça qu'il est toujours là, mais ça doit sûrement le surprendre, mais c'est une preuve de son authenticité et moi ça me rassure en tant qu'artiste de me dire ce qui compte c'est d'être vraiment le plus juste avec ce qu'on est, ce qu'on ressent et dans le temps qui est le nôtre et si on se positionne toujours comme ça, je pense qu'on ne sera jamais ringard ou jamais à côté. Non, c'est parce qu'il est resté à l'écoute. Il est resté à l'écoute du monde qui bouge autour de lui et je pense qu'à partir du moment où on ne s'arrête pas à un endroit où on se fige en se disant c'est ça la vérité ou... on ne s'arrête sur aucune certitude on ne se fiche pas dans le temps et on continue à évoluer avec le monde qui évolue la société qui évolue et on les regarde toujours avec des yeux en se disant ah c'est comme ça que ça marche et je pense que c'est ça qui fait sa force aussi c'est cette capacité d'écoute et je pense que c'est ça que les gens aiment aussi chez lui c'est qu'ils ont l'impression d'avoir été entendus. En tant qu'être humain ? Oui, tout simplement parce que c'est juste de l'humain. Qu'est-ce que vous recevez là en ce moment tous les soirs enfin les soirs où vous jouez ? Il y a beaucoup d'émotion il y a de la joie comme dirait l'autre et... Le plaisir d'être ensemble c'est une belle équipe de femmes c'est formidable avec ces deux hommes sur le plateau ces deux musiciens Mathieu et Yannick qui sont formidables donc c'est une belle équipe on est déjà très content de se retrouver tous les soirs dans les loges donc c'est déjà quelque chose et après sur le plateau c'est un plaisir de traverser ça et puis comment on sent que les gens sont heureux à ma foi Comment on sent que les gens sont heureux ? Ben je sais pas on se dit toujours voilà le public c'est pas quelque chose de neutre qui est assis sur des fauteuils ils ont une identité ils font le spectacle avec nous c'est l'effet triant il y a le partenaire il y a le public et donc je sais pas on les sent avec nous on les sent concentrés on les sent à l'écoute on les sent émus on les sent c'est palpable chaque soir je me dis est-ce que le miracle va se reproduire ? est-ce que le partage va se faire ? et jusqu'à maintenant ça se fait on sent qu'ils sont là qu'ils sont touchés à un endroit pas forcément le même que celui du voisin mais en même temps on sent que voilà que ça leur fait du bien j'ai pas d'autre mot je reviens toujours à ça parce que c'est ça moi je peux le dire moi je peux le dire du point de vue de la salle puisque moi je vois le spectacle je m'en laisse pas non plus souvent et je sens les gens autour c'est intéressant aussi d'être au milieu du public après l'avoir travaillé toutes les deux avec Françoise en étant seule derrière la table de mise en scène et pas avec personne autour et en fait c'est hyper bouleversant et c'est de voir des fois je me retourne puisque je connais ce qui se passe sur le plateau et je regarde et les gens ne sourient pas au même moment mais d'un coup on sent qu'ils sourient et qui sont bien enfin qui ils sourient à eux-mêmes voilà ou à eux quelques années avant quelques années auparavant à leurs propres souvenirs tout à fait et à la fin enfin à certaines représentations même les applaudissements n'arrivent pas forcément tout de suite parce qu'ils en voudraient encore je crois que c'est un spectacle qui voilà où on aimerait que ça continue quand mais bon à un moment il faut s'arrêter il faut déchanter quand même enfin moi en tout cas j'ai eu cette chance il y a eu un retour ça peut arriver si vraiment ils insistent mais c'est pas c'est pas écrit enfin si ça n'arrive pas ça n'arrive pas c'est c'est un moment particulier quand on est actrice un spectacle comme ça un format comme celui-là quelque chose vous disiez de singulier une espèce de petite sortie de route par rapport à ce que vous pouvez faire dans une grande grand théâtre à l'italienne qui est juste en face où parfois vous devez courir puisque c'est aussi pour ça que ce format existe et qu'il est si court c'est parce qu'il faut laisser le temps à celles et ceux qui sont sur cette scène au Louvre de partir en courant pour la représentation de 20h30 à Richelieu mais oui est-ce que c'est différent de ce qu'on peut vivre quand on est dans le bourgeois gentilhomme dans le domaine d'imaginaire déjà c'est plus intime est-ce que c'est une expérience de théâtre différente profondément différente ? non on fait le métier avec le même investissement que la salle soit celle de Richelieu ici mais ici on peut se permettre l'intimité voilà je pense que c'est ça aussi qui Richelieu c'est voilà l'enjeu est plus important notre outil de travail doit être au service de la grande salle de projeter c'est pas la même énergie quand même on s'attaque à des grandes oeuvres c'est pas la même énergie c'est pas le même travail et en même temps ça se complète bien je sais pas ce que tu en penses oui oui exactement et puis il y a le fait de chanter de raconter une histoire avec de la musique ça m'a vous êtes pas de trac ? si parce que c'est quand même ça vous déplace vous en tant qu'artiste ? et c'est nouveau et c'est nouveau il y a moins de repères alors je sais que par exemple dès que je suis fatiguée des fois les journées plus ou moins fatigantes j'ai beaucoup plus le trac parce que je me sens plus fragile et dans ma fragilité j'ai moins de repères que la musique elle part et que quand elle part si d'un coup ça vient pas c'est un peu comme dans les alexandrins c'est beaucoup plus difficile quand on joue racine ou quand on est dans une forme qui est très structurée et la musique structure par sa forme ça fait plus peur c'est plus difficile quand on rate le départ c'est ça ? quand on a un trou de mémoire quand on a un trou de mémoire la musique elle continue et puis d'un coup le mot vient pas c'est vertigineux voilà donc c'est la peur de la peur parce qu'on a beaucoup travaillé donc c'est pour ça que quand je suis plus en forme j'ai moins peur et c'est vraiment du plaisir c'est pas du tout une torture c'est pas un trac terrible mais voilà je me dis juste je sais que je fais en sorte d'être en forme pour pouvoir ne pas être déstabilisé déstabilisé par ma peur qui du coup est embêtante c'est vrai que les musiciens sont eux des très des musiciens très aguerris aussi à qui ont suivi beaucoup de l'aile il y a Nick de Borne et Florence Hennequin donc la violocéliste et ils font tout pour qu'elle soit le mieux le plus à l'aise possible on a beaucoup de chance c'est ça vraiment avec vous oui 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 ils ont accompagné des grands chanteurs et ils savent très bien que s'il nous arrive quoi que ce soit ils nous récupèrent il y a beaucoup de chance c'est votre filet de sécurité oui oui parce qu'on sait qu'ils ne nous laisseront pas donc vous y êtes allée vous chantez l'une et l'autre ou vous ne chantez jamais ou est-ce que vous avez déjà chanté dans des spectacles est-ce que quelle est votre pratique j'avais déjà fait le cabaret ici j'avais fait Boris Vian et les chansons déconseillées non moi je ne suis pas chanteuse moi c'est ce que disait Coralie tout à l'heure moi je me vois vraiment une actrice qui chante comme quand j'ai pu aborder le mouvement je n'étais pas danseuse j'étais une actrice qui bougeait dans le musical ou pas qui dansait oui voilà c'est tout d'un coup aller se frotter à un art qui n'est pas notre art majeur mais finalement tous les arts c'est la même chose c'est les supports qui sont différents et c'est très plaisant d'aller sur un support qui n'est pas le nôtre c'est une mise en danger mais c'est aussi une découverte de voir où on peut aller où on ne peut pas aller où on remet en question un peu l'outil de travail qui est le nôtre habituellement et ça c'est précieux de pouvoir faire ça on a une chance de pouvoir justement que Eric programme ces spectacles musicaux ces formes un peu différentes qui nous déplacent un peu et je trouve que c'est c'est nécessaire j'ai mis en scène plusieurs spectacles musicaux en dehors de la commune française donc j'ai l'habitude de travailler avec des musiciens donc ça c'est vrai que ça fait partie de ma vie beaucoup de travailler avec des musiciens et de réfléchir à comment on raconte des histoires avec un visuel puisque dans la mise en scène mais moi en tant qu'actrice qui chante en tous les cas c'était dans des chœurs dans le chapeau de paille d'Italie ou la nuit des rois on chantait en groupe mais je n'avais jamais été soliste c'est-à-dire d'un coup j'ai le micro vous êtes face au public et c'est parti et c'est moi toute seule qui raconte cette posture-là je n'avais jamais osé et c'est un chemin j'étais prête est-ce que c'est libérateur ? mais complètement déjà d'oser le faire de m'en sentir capable ça c'est vraiment grâce à Françoise qui m'a vraiment fait confiance et je me rends compte que c'était le moment en fait dans ma vie j'étais prête à pouvoir faire ça donc ça c'est pour ça c'est un chemin c'est un cheminement le chant je crois que c'est quelque chose de très profond c'est sa voix qu'on ose faire partir ailleurs chanter comme on parle et cette chose-là se lâcher prise qui est nécessaire de ne pas aller d'un coup transformer sa voix pour sortir de toutes ces choses-là en fait c'est vraiment être être dans l'instant moi ça m'apprend ça et c'est assez thérapeutique en fait comme traversée ça fait du bien ce sera le mot de la fin figurez-vous ça fait du bien ça fait du bien bon alors ce spectacle est un vrai succès bon donc le problème c'est qu'il reste peu de place mais il en reste tous les soirs il faut oser venir au sud du théâtre voilà il y a le site qui dit qu'il n'y en a plus mais en réalité il y en a moi j'ai réussi à m'asseoir donc il faut venir il faut venir et on finit toujours par trouver une place je vous encourage vivement à venir parce que c'est effectivement un très beau moment voilà à cette heure-là de la journée c'est une sorte de moment volé en tout cas c'était c'était assez magique le soir où je suis venue donc et je suis certaine que c'est le cas tous les soirs merci à vous trois merci Amélie merci Françoise merci Coralie c'est toujours un plaisir merci Béline la balade de Souchon l'air de rien au studio théâtre jusqu'au 5 mars n'hésitez pas venez ne soyez pas timides avec Françoise Gillard Coralie Saonero Daniel Lebrun Claire de la rue du Camp Emma Laristan et Yasmine Allaire Yannick Deborne pour la guitare Mathieu Serradelle pour le clavier et le piano alors c'est différent Florence Hennequin pour le violoncelle je vous invite également à découvrir le disque que j'ai oublié de prendre avec moi donc je ne vous le montrerai pas Des Serges la comédie française Sean Gainsbourg toujours dans cette politique de spectacle musical la comédie française a produit un autre spectacle qui s'appelle Les Serges d'après Serge Gainsbourg produit imaginé par Stéphane Varupen et Stéphane Poudrou le disque vient de sortir et c'est aussi un petit miracle voilà c'est très beau bonsoir à vous trois bonsoir à vous deux bonsoir à vous tous et la semaine prochaine c'est ma camarade Judith qui vous retrouvera pour une émission consacrée à la photographie de plateau à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021